Tout de suite, c'est les infos, parce que oui, les infos, c'est important. Toute l'actu sur Monaco-Menton, avec Frédéric Pla. Bonjour, grand soleil et chaleur au programme de ce lundi sur Monaco et les Alpes-Maritimes, jusqu'à 32 degrés cet après-midi dans l'Ether, 29 sur le littoral. Déjà ce matin, on relève 25 sur le Rocher et à Menton, un temps estival qui va durer toute la semaine et même le week-end prochain. C'était la météo sur énergie avec la Trégour. Votre restaurant, les pieds dans l'eau, port de plaisance, Capdaille. Il va s'en passer des choses d'ici le week-end prochain. Retour à l'école, obligatoire déjà pour tous les élèves de la maternelle au collège ce lundi en France et pour deux semaines. Il reste juste assez de temps avant les vacances pour reprendre contact et faire le bilan du confinement. Les mesures de distanciation sociale disparaissent pour les plus petits. Les lycéens reviennent au cas par cas, surtout ceux qui anticipent les euros de rattrapage. Les commissions d'harmonisation, des notes du contrôle continu se réunissent à partir d'aujourd'hui. Les résultats du bac seront publiés le 7 juillet. À Monaco, pas d'obligation ce lundi alors qu'il ne reste qu'une semaine d'école. Et à Monaco, toujours, un nouveau cas de Covid-19 a été révélé ce dimanche. Ça porte à 100 le nombre de personnes touchées en principauté. Retour aux urnes. Dimanche prochain, on va voter pour le second tour des municipales. C'est déjà bon dans la majorité des communes des Alpes-Maritimes. Mais il reste en départagé une petite trentaine, comme Mamenton. Mais il va falloir mobiliser les électeurs et les jeunes notamment. Au premier tour en mars, il y avait eu près de 60% d'abstention. Quant à Maton, de l'assaut citoyenne azurienne, j'ai addiction. Quelles que soient les opinions politiques, ils doivent effectivement se mobiliser massivement pour faire entendre leurs besoins, leurs quotidiens. Les élections municipales, ce sont les élections de la proximité. On va élire un maire et c'est celui qui va ensuite mettre en œuvre une politique du quotidien dans une ville où on va vivre, on va créer de famille, un foyer, travailler. Donc il est important que les jeunes se mobilisent sur cette élection parce qu'ils ne doivent pas être les grands oubliés des politiques publiques, locales ou nationales. Crise sanitaire ou pas crise sanitaire, il faut que l'on continue à faire vivre la démocratie. Et la jeunesse en plus a une force d'entraînement, un souffle de renouveau et croit en de belles valeurs, en plein de convictions et ceci doit s'exprimer aussi dans les gens. Le maire de Mamenton, sortant, avait obtenu 45% des voix au premier tour. Il se présente pour un sixième mandat face à lui, Olivier Bettati, qui n'avait pas tout à fait atteint les 30%. Certains ont proposé des séances à minuit pour marquer le coup. Les ciné-rouvrent comme prévu ce lundi dans toute la France après trois mois de fermeture forcée. Mais Mamenton, il va falloir encore un peu patienter. L'Eden ne rouvrira que le 1er juillet. Le Covid est toujours là et il faut donc respecter les gestes barrières et porter un masque dans les couloirs et les files d'attente. Dans les salles, c'est un siège sur deux, sauf si vous venez à plusieurs. Là, vous pouvez vous mettre à côté. Pas de grosses sorties programmées aujourd'hui. Vous avez donc toujours à l'affiche Invisible Man ou encore Sonic. Voilà pour votre actu. Bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu. On Harry ! On Harry ! On Harry ! Bon réveil avec Manu !